Salut à tous, c'est Royal et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur The Crew 2 pour aujourd'hui les nouveautés de la semaine avec un programme bien chargé de nouvelles voitures, les summits, les vanités, bref pas mal de petites choses on va donc voir tout ça de suite la nouvelle voiture achetable Occuvian Street Race et la Mazda Cosmo une voiture très ancienne, une voiture très classique très éloignée de ce qu'on a eu la semaine dernière du coup et franchement c'est bien stylé, on se la fera en custom test je pense que vous l'aurez demain, un truc comme ça mais hâte de voir ce qu'elle donne, on va vite fait l'essayer pour voir bon même si c'est pas des caisses très rapides forcément mais j'aurais hâte de voir ce que ça donne à m'améliorer en tout cas c'est vraiment minuscule comme voiture, c'est assez rigolo et puis vu cockpit, très sympa on dirait un peu le volant d'ailleurs de la RX3 mais voilà, on verra plus en détail cette voiture quand on fera le custom test de façon et en parlant d'RX3, c'est notamment la deuxième voiture et bien inédite de cette semaine cette fois en récompense de Sumit mais pas platine bon, oui oui, on verra ça juste après mais du coup, édition Sumit de la RX3 avec un kit large visiblement pour bien la stabiliser donc vu la largeur, ça peut être efficace en virage ça et puis des custom un petit peu exclus à droite à gauche franchement elle a l'air sympa, elle a l'air très sympa des custom assez agressifs, bref j'aime bien, j'aime bien honnêtement allez, allons voir du coup les vanités, les packs voyons voir ce qu'il y a d'intéressant en espérant qu'il y ait des petits trucs sympas alors nous avons donc toujours le welcome pack nous avons le pack Turtle avec cette masse à Cosmo justement la masse à Cosmo Spaw avec les fumées étincelles parties les underglows orange et surtout le toit tortue qui est très rigolo franchement, je pense pas en faire penser un petit peu aux vacances donc à Hawaï on a le blue pack avec les pneus arctiques l'underglow borne ciel et le nitro pulse performance qui sont sympas aussi le brand addict, alors il me semble que si je dis pas de conneries ça c'est un pack Bugatti avec la Bugatti Chiron et la Bugatti Divo le roi Touhou avec tous les véhicules de type All Summit un ancien welcome pack qui repasse d'ailleurs en ce moment il repasse de temps en temps voilà avec ses deux petites vanités et puis c'est déjà pas mal pour les packs donc en nouvelle vanité on a ce petit toit tortue 55 000 tout de même mais oh on a aussi un truc à l'argent d'accord ouais c'est la semaine vacances c'est la semaine vacances mais pour le reste du coup bah voilà c'est des anciennes vanités mais pack plutôt cool honnêtement il y a du content allez on récupère les récompenses voyons voir ce qu'il y a de beau alors c'est vrai que les pneus anniversaires que je trouvais pas spécialement beau d'ailleurs il y aura une maintenance aujourd'hui sur The Crew 2 de 10h à midi donc cette vidéo va sûrement sortir vers 11h donc le jeu sera toujours en maintenance on verra si le glitch de followers c'est patch mais du coup voilà cette semaine roi Touhou avec en platine les pneus de rive dorée qu'on connait déjà pas mal si je dis pas de bêtises en or les enderglou L doré et en argent en latin taor et surtout en bronze à la place des followers habituels la Mazda RX3 Regio Regio plutôt édition donc j'espère que ce sera pas ça à chaque fois pour les nouvelles éditions parce que ce serait un peu trop simple il faut quand même un peu de compétitivité c'est l'intérêt du Summit mais bon c'est cool pour une fois et il y a pas mal de petites choses à droite à gauche d'ailleurs aussi aujourd'hui c'est le retour du Hummer H1 Alph1 US Wild Dive qui est un véhicule motor pass donc achetable en boxe pour tout le monde maintenant donc voilà n'hésitez pas bon voyons voir donc les récompenses après avec Audi Addict en platine on aura un chimiste de la nitro boosté en or les pièces de custom pour la Audi RS2 avant ce qui veut dire que la Audi RS2 va sortir cette semaine logiquement et en argent la nitro violette foncée pour les épreuves bon voilà la RS2 du coup de confirmer ici qu'il faudra donc elle sortira le 19 et pour les épreuves du coup on est sur des petites choses assez variées à droite à gauche avec et bien plus ou moins d'Audi en fait ouais pour un Audi Addict il n'y a pas tant de restrictions que ça déjà de foutre du motocross une touring car sans restrictions bon t'as pas tant de restrictions que ça ensuite on aura The Magic City avec en platine la Bugatti Veyron Edition 1 en or la suite de l'ensemble légendaire boosté qu'on a eu aujourd'hui en fumée enfin en argent la fumée Vortex Vitesse Jaune donc The Magic City c'est je crois la première fois qu'il repasse si je dis pas de bêtises ou alors s'il est déjà repassé c'était à très longtemps mais bon ça fera plaisir un paquet de l'or ensuite début août on aura le Summit Legacy avec en platine un pneu Legacy il me perturbe ce pneu il est très bizarre sur la photo en or la Mercedes SLS AMG qu'on connait déjà sur le jeu qu'on a déjà donc vous aurez des bugs à la place si vous arrivez minimum or et que vous les avez déjà avant et en argent moitié d'ensemble légendaire boosté en double loot en touring car ok et ben des Summits plutôt sympa dans les semaines à venir donc voilà globalement pour ce petit programme donc une semaine bien sympa il va y avoir énormément d'autres véhicules qui vont arriver dans les semaines prochaines déjà la RS2 qui arrive la semaine d'après et dans les semaines d'après il y aura d'autres trucs vous verrez mais bref cette saison 9 épisode 1 va vraiment être chargée en contenu donc ça ça fait plaisir on n'a pas s'ennuyer clairement sur cette saison du coup voilà c'est tout pour cette petite vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à la liker vous abonner à Spudgefac activez la cloche pour une prochaine vidéo vous pouvez rejoindre les réseaux qui sont en description tels le Discord et l'Instagram pour ne pas louper des petites choses sympas ou discuter et puis du coup moi je vous dis à la prochaine et tchao tchao allez bye bye Sous-titrage ST' 501